Le postulat de Clyde résout la question de lignes droites et parallèles. Le nombre d'avogadreux correspond aux molécules contenues dans une molle. Le théorème de Ponsley-Steiner montre que la règle suffit pour la construction à la règle et au compas. La constante de Planck est l'hypothèse selon laquelle l'énergie d'un rayonnement ne se transmet que par petite quantité indivisible, quantum d'action H. Le théorème de Pythagore permet de calculer le troisième côté d'un triangle de rectangle si l'on connaît les deux autres. Le principe de Lavoisier s'attache à la conservation de la masse et des éléments chimiques. Les rayons de Sorschein présentent les distances des trous noirs. Le système de Ptolimé fait tout tourner autour de moi. Le système de Copernic fait tourner autour de tout. Les lois de Kepler confirment. Le dialogue de Galilée confirme. Le principe d'Archimède parle de poussée verticale. La courbe de Lacombe obtenue par reproduction d'un même motif simple indéfiniment est un exemple classique de courbe fractale. La table de mortalité de Duvillard détermine la mortalité. Les polynômes de Chebicet sont une suite de fonctions à partir desquelles on applique une formule de récurrence. Les repères de Descartes amènent la géométrie à l'algèbre. La théorie des catastrophes de Thor appuie la topologie au phénomène de la vie. La pubic d'Agnésie décrit une courbe du troisième degré. Le théorème de Thalès concerne la proportionnalité des segments découpés sur deux droites séquentes. La théorie de Gauss s'intéresse à la distribution de chargés électriques à l'intérieur d'une surface fermée. La courbe de Gauss en forme de gauche donne la densité de probabilité plus variable aléatoire. L'expérience de Galilée déclare de l'électricité animale. Les travaux de Volta montrent que l'électricité animale est une fausse piste. La courbe de Halley annonce le retour aux périphéries des courbes périodiques et confirme la théorie de Newton. Le diagramme de Armstrong-Russell permet de déterminer le stade d'évolution de l'étoile pour connaître sans spectre. Les codes de Huffman permettent à trouver son sans-perce des fichiers informatiques. La théorie de Maxwell déclique tous les phénomènes électriques et magnétiques macroscopiques à partir de quatre équations. Le problème de Révoléon de Mascheroni permet de retrouver l'issombre perdue dans un cercle. L'effet d'eau claire consiste dans la variation apparente de la fréquence du nombre, car la source de la vibration est en doucement par rapport à l'observateur. La théorie de Tartamillard résume les équations du troisième de l'heure. La loi de Poisson des voies des grands noms est fondamentale pour le calcul des probabilités. Le paradoxe du barbier pose que dans un village de barbier on rase les hommes qui se rassent pas eux-mêmes, mais seulement ceux-là, ce qui interdit aux barbiers de se raser. La chambrabule de Lousset permet la mise en évidence des courants neufs en fait la mise en identification des interactions électromagnétiques et faibles. La gare de mortalité de quels se boules déterminent la mortalité. Les travaux de Kummer traînent le corps dans un objectif et la montre des idéaux. Le cercle de l'air a à voir avec la mécanique. Le raisonnement de l'élecane repose sur la théorie des sensibles. Les rêves de Viette permettent l'extraction des racines. La logistique spéciale de Viette utilise des lettres. La conjecture de Fermat est écrite au théorème de Fermat. Le principe de Fermat est un principe de formation en mécanique. L'expérience de Morley trouve qu'il n'existe pas d'espace absolu. L'action de Zermelo démontre les 10% de l'air de bien-être donné. La série de Fibonacci-Montagelon à la somme des deux précédents s'intéresse à la prolifération des lapins. La cage de Faraday montre qu'un conducteur creux constitue un écran pour les forces électriques. Les rêves de Fraunhofer précise la présence de les sombres du mètre solaire. Le calcul intégral de Bernoulli pense que d'une somme infiniment petite, on obtient le tout. Le théorème de Sophie Germain a permis de progresser dans la démonstration du théorème de Fermat en révisant l'état à envisager. La méthode de Bloch mesure le moment magnétique du neutron. La puyère a comme divergent de Venturi qui pousse sur l'effet Venturi qui explique notamment la force des vents au sortir des détroits. Les surfaces de l'Irman conduisent à la création de la topologie. L'ensemble de Mandelbrot dérive de l'ensemble de Julia. La loi de Merced affirme la proportionnalité à la racine carré de la longueur. L'axiome de Bachmann propose de s'affranchir de l'ensemble des points et de l'ensemble des droites. Le disque de Newton démontre la composition de la lumière blanche. Les intégrales d'Abel forment la théorie des fonctions elliptiques. Le principe de Hamilton se substitue au principe de moindre action de Maupertuis. Le théorème de Branchion circonscrit l'hexagone à une conique. La théorie de Darwin accrédite la lutte pour la vie. Le paradoxe de Condorcet porte sur les règles de choix collectifs. La loi de Sodier régit les désintégrations radioactives. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.